coucou bon voilà je viens de regarder le live de corinne comme beaucoup d'entre vous et puis tout en regardant et ben j'ai bricolé comme à mon habitude j'ai l'impression qu'il y a du trouble dans l'air voilà et aujourd'hui ça fait déjà un petit moment que ça me travaillait je voulais faire des petits bavoir de bébé c'est tout simple mais parce que bon il va y avoir une naissance dans la famille et puis je voudrais faire quelque chose je voudrais faire un petit ensemble enfin je voudrais me débrouiller quoi et je me suis découpé un patron tout petit petit patron comme ça et j'ai réussi à faire alors c'est pareil c'est toujours mes débuts j'ai réussi à faire ce petit bavoir comme ça voilà alors donc j'ai doublé en j'ai doublé en éponge j'ai fait une petite poche j'ai fait une petite poche là ça sert pas grand chose au bébé mais bon je trouvais que ça faisait comme j'avais pas de décor et tout j'ai cherché dans mes mais j'ai pas de décor il va falloir que dès que je vais pouvoir sortir parce que pour l'instant j'ai du mal à sortir il va falloir j'aille me faire un plein de pour bricoler parce que j'ai envie vraiment de faire de la couture et et me lancer mais m'améliorer surtout parce que c'est pas encore c'est pas encore ça donc je voulais mettre du biais là mais j'en avais que du blanc ça tranchait de trop donc je me suis fait une bande dans le même tissu voilà que j'ai plié en une fois un une fois un puis après replier donc ça me fait oui trois pliages voilà comme du biais je les tirer un petit peu pour que ça ça puisse que ça puisse prendre un peu l'arrondi là bon ici c'est pas tout à fait ça fait ça plisse un peu bon enfin bon c'est pas non plus voilà et puis ben j'ai cherché sur internet des tutos tout ça et alors je suis tombé sur un site qui s'appelle allez voir si vous si vous avez des choses à faire elle fait des choses magnifiques ça s'appelle alors ça s'appelle l'atelier de couture de périne peut-être qu'il y en a beaucoup qui connaissent donc elle a fait j'ai trouvé sur sur son site bavoir bavoir tablier alors je les prends je les prie attendez parce que je sais pas si on va le voir comment je vais vous faire ça comme ça pour un enfant entre six mois et maintenant voilà oui il est fait avec du tissu éponge et un joli billet tout autour une petite poche décorative sur le devant il fait 26 cm de haut et ici aux aisselles en dessous des bras 26 cm aussi voici le dos il se ferme avec un joli nœud vous aurez besoin de mon patron gratuit que vous pouvez obtenir en écrivant à couture de périne arrobas orange point fr pour imprimer les patrons pdf cliquez soit sur imprimer pas voilà donc moi ce que j'ai fait je vais envoyer un petit message et très gentiment à m'envoyer le patron voilà bon maintenant faut que je découpe va falloir que j'accorde alors il ya des traits ici des traits ici et des traits ici va falloir que j'accorde alors comme ça je sais pas vous voyez ça alors j'accorde enfin si vous suivez le si vous suivez le tuto vous allez comprendre très gentil elle m'a envoyé le m'a envoyé le patron en pdf j'ai juste eu à l'imprimer et puis voilà quoi je vais essayer de trouver du tissu je vais essayer de faire ça en éponge je pense que je vais aller action peut-être pas peut-être pas demain enfin dans la semaine je vais acheter vous savez des grandes serviettes de bain c'est trouble des grandes serviettes de bain et je vais essayer de faire ce fameux petit tablier c'est plus un fameux petit tablier bavoir que je trouve super mignon et puis voilà je me lancer là dedans mais bon là je me suis lancé donc c'est tout simple un tout petit bavoir c'est vraiment tout simple et puis voilà quoi j'ai essayé de me lancer là dedans je voudrais arriver aussi à faire une sortie de bain enfin voyez faire un petit coffret cadeau et puis voilà et puis voilà c'était tout ce que je voulais vous montrer mais allez voir le site de de périne et franchement on fait des belles choses et voilà je cherche je cherche des idées et puis je vais bien voir quoi mon corinne ce matin elle était au marché à m'a acheté du biais c'est super elle va me l'envoyer et puis je vais voir ce que je vais faire avec je vais bien trouver et puis dès que je peux je vais chercher du tissu là j'attends toujours mon tissu comme je vous ai dit comme je vous disais dans mes autres vidéos et puis on va voir ce que je vais faire bon bon je veux je veux faire des taux de bag et vous avez vu dans son dans son la veille elle vous a montré le taux de bag qu'elle a eu en cadeau à la fête des mamans et je trouve qu'il est super beau d'ailleurs j'ai eu piqué l'idée je vais voir ce que je peux faire et puis on va se lancer je me lance je me lance voilà bon ben je vous embrasse tout et puis si j'arrive à faire ce petit tablier d'avoir bon comme ça bien sûr sur la vidéo et si j'arrive à le faire je vous montrerai bon je pense que je vais y arriver à le faire mais il faut que je trouve vraiment du de l'éponge quand même assez assez souple pour un bébé c'est quand même bon là c'est de l'éponge vous savez ce que c'est que cette éponge là c'est des petits carrés de je sais plus combien qui doivent faire 30 sur 30 je crois que j'avais acheté chez zeeman et puis j'ai recoupé l'éponge dedans et puis ça fait ça fait toujours un petit change quoi voilà donc c'était juste pour m'entraîner parce que je vais sûrement pas faire cette couleur là enfin cette couleur elle est elle est bien mais pour l'instant on sait pas si c'est un gars une fille donc on attend et puis après on verra voilà bon bah écoutez je vais vous embrasser vous embrasse tous et puis je vais me mettre à balayette mais avant je faisais du savez je tricotais beaucoup je faisais des brassières des bons des chaussons ça les chaussons avec corinne on en a fait autant comme autant d'ailleurs elle avait fait des vidéos là dessus des petits chaussons de bébé sûrement qu'on rajoutera une paire de chaussons dedans et puis voilà en attendant que ma nièce à la couche et ben on verra bien on verra bien ce qui enfin elle est propre à la coucher puisque je vous dis on sait toujours pas ce que c'est comme bébé donc voilà bah écoutez je vous embrasse tous et puis un bon dimanche de fête des mères et puis moi je vais continuer je vais je vais m'entraîner encore à faire quelque chose je vais essayer de reproduire le patron là déjà et puis comme j'ai du papier tout je le recopier et puis j'ai bien me débrouiller voilà et ben écoutez je vous embrasse encore une fois et puis la bonne fin de journée et puis à la prochaine bisous quand j'essaye de vous faire un sourire parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que je saurais pas beaucoup mais bon allez pour ces troubles allez bisous